Bien bonjour, aujourd'hui je vous présente rapidement une petite astuce que j'ai découverte hier suite à un problème assez récurrent de partager mes schémas Easy EDA sur Facebook. Effectivement, certains me disaient qu'ils étaient de mauvaise qualité, ils étaient mal lisibles, ils étaient flous, notamment Serge Ducathès me le disait souvent, en fait je pensais que sa vue avait baissé, mais non ce n'était pas le cas, il avait bien raison. Donc voilà comment j'ai trouvé pour procéder, je suis dans Easy EDA, voilà mon schéma ici est sauvegardé, c'est un schéma qui fait partie d'un projet global, donc il faut faire attention à bien sélectionner le bon schéma, il est donc enregistré, je disais je vais dans Fichier, Exporter, Exporter, PNG. Je vérifie que ça a bien été repositionné de la bonne façon ici, je supprime, je ne supprime pas les schémas, mais je ne les exporte pas. Tous les schémas qui ne m'intéressent pas pour cet exemple, je fais Exporter, on va leur donner un nom, machin truc, et je rajoute un point PNG derrière, en fait je n'ai pas compris pourquoi ce n'était pas le système qui ne m'aura pas trié automatiquement ce point, peu importe, voilà, je l'ai enregistré, je vais vérifier qu'il apparaît bien dans mes fichiers de téléchargement, oui il est là, on regarde ce que ça donne, oui c'est de bonne qualité, on peut essayer de, voilà, on peut, alors ce qu'on voit c'est qu'on aurait peut-être pu, peut-être qu'il faut éviter le bleu, la prochaine fois, bien, maintenant on va aller voir ce que ça donne sur Facebook, et c'est machin truc, insérer une photographie, machin truc, et là je publie, voilà ce que ça donne, donc on a le schéma complet avec son encadrement, moi je trouve que c'est pas mal, je pense que si on veut des portions de schémas, on doit pouvoir, au niveau de la photographie, aller renier des choses, bon, j'ai pas encore essayé par contre.